Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous le logiciel Houdini pour faire un peu de motion design avec quelques trucs et astuces de base pour travailler le style pixel art comme on peut le voir à l'écran, avoir donc une base de pipeline que l'on pourra faire évoluer bien entendu par exemple découper chaque carreau pour qu'il s'éparpille et se reconstitue le lettrage ensuite et on verra ça dans des prochains tutoriels mais ici on va poser un truc qui est une astuce qui nous permet de découper une forme alors ici une écriture sur un quadrillage que l'on aura constitué donc on va regarder ça donc pour ça on va venir donc de manière assez simple alors ici je vais pour l'instant descendre voilà voilà ok ici donc on a le résultat à obtenir ici donc on va partir d'une grille en fait ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever ok voilà donc on crée une géométrie ici grille de géométrie que l'on transforme donc on va étirer élargir avec le notre en forme ici donc on va voir les les paramètres ops voilà qu'ils vont apparaître ici transforme et on va subdiviser alors la subdivision va se faire en fonction de la taille bien entendu donc des des carreaux que l'on veut obtenir ici on a pris une subdivision d'f à 4 ici pour avoir donc une densité relativement importante et on peut bien entendu encore l'augmenter ici on va subdiviser et on va venir donc extrudé ici extrudé pour obtenir donc cette cette forme là ici donc d'extrusion alors dans l'extrusion rien de très particulier en dehors du fait donc alors ici on crée un petit resserrement éventuellement pour créer une séparation donc avec le inset ici pour créer une séparation comme on peut le voir entre les différents morceaux puisque on a choisi le divide into individual elements ici non connected qui en général la solution que l'on retient mais ici ça permet justement que chaque primitive soit extrudé de manière séparée et pour bien le voir et bien on crée une petite séparation ici 2 0 0 8 une distance de 0 5 0 6 ici pour obtenir le résultat que l'on voit maintenant ok et ce que l'on va faire c'est qu'on va faire donc ensuite un dillette on va faire un dillette de de la de la partie donc en dessous de l'extrusion pour garder que la partie supérieure donc je reviens pour ça sur le dillette alors avant je reviens sur le poli extrude ce qu'on a fait c'est qu'on est venu cocher ce qui n'est pas par défaut ici local attributent ça c'est vraiment très intéressant dans certains notes de de houdini on retrouve la possibilité de créer des groupes qui vont nous permettre donc de pouvoir je viens sur l'onglet extrusion plutôt nous permettre de pouvoir faire des groupes de selon le node et son action qui va séparer ce qui était au départ et le résultat final ou bon voilà certaines parties et donc ici notamment output geometry un groupe on va pouvoir cocher donc pour avoir les différents groupes d'extrusion différentes formes notamment extrude front qui nous intéresse à conserver et donc on va venir sur le dillette ensuite et on va prendre ce groupe extrude fond ici qu'on va retrouver dans la liste on va retrouver les différents groupes qu'on a coché qui se donc ils se qui sont conservés dans le pipeline c'est ça l'intérêt aussi de d'un système nodal pipeline dans houdini on va se mettre en mode primitif puisque des groupes de primitifs et on va utiliser le dillette non c'est l'extrude front et c'est le seul que on dit l'aide pas donc tout le reste sort et donc à ce moment là ça nous permet de récupérer une grille avec une petite séparation ici donc c'est une méthode il y en a d'autres et bien entendu avec une petite séparation ici une grille sur lequel on va appliquer maintenant donc une sorte d'extrusion par rapport à une forme le c'est le ray ici et qui va permettre donc de pouvoir se faire ressortir une forme une écriture ou un autre élément donc si je viens sur le ray ici voilà ce que j'obtiens ok et donc j'obtiens l'écriture motion ici alors l'écriture motion bien sûr elle sort pas si elle vient de l'object merge ici donc l'object merge me permet de travailler la forme que je veux mettre dans une autre géométrie donc l'object merge le node permet d'appeler donc object 1 ici object form base out from base ok donc à ce moment là je reviens sur forme base ici et ça me permet de pouvoir donc soit une box ou un fond soit une géométrie que j'avais importé avec un fail en fbx par exemple on ici font poly extrude transforme et j'ai le out form base donc la haute en base ça donne ce que l'on voit ici l'important c'est de récupérer donc une géométrie dans le même plan que la grille qui va intervenir donc au niveau qui va pousser donc avec le node ray est ici donc j'ai mon motion ok ici qui est bien extrudé donc je passe sur la création de fonte c'est assez simple et lisible on choisit la fonte la taille et ainsi de suite un poly extrude c'est assez classique un transforme pour positionner et un nul à haute forme base ici qui va permettre justement de pouvoir le rappeler ici donc que dans object à haute forme base ok donc je le connecte au ray ici ray tolérance ici pour avoir une précision ok le scale ici donc on a différents paramètres ici qui nous permettent d'obtenir différentes informations donc notamment sur les intersects pour une intersection pour une intersection distance normale ici nous permettent donc de récupérer sur des informations on va pas trop en avoir besoin puisqu'on va récupérer que le dessus il nous faut les juste voilà ici à ce niveau là les les surfaces qui ont été qui ressortent toutes les autres vont vont disparaître donc on n'a pas besoin rétolérance ici size et puis on a le le lift ici qui va nous permettre donc de monter plus ou moins de mettre à distance on pourra le faire ensuite mais pourquoi pas le faire ici et le biaz qui peut être intéressant pour faire apparaître disparaître je recule légèrement biaz hop voilà ça disparaît et hop je vais faire apparaître par exemple c'est une façon de procéder le sample et le jitter scale aussi qui permet donc d'avoir une variation comme son nom l'indique de d'échelle donc on pourra jouer sur ces autres paramètres le cdc et on fait create pour une groupe très important de telle manière de pouvoir avoir donc ici les références justement de hit prime et prime uv ici et pouvoir les récupérer l'information ok donc à partir de là et bien on va continuer donc l'objectif étant d'arriver à un dillette ici donc le dillette me permet donc de déléter tout sauf justement donc le raid groupe ici donc c'est délai non-selected et de l'autre côté c'est l'inverse c'est a été groupe et je délai de le select ici donc ça me permet d'avoir les deux et de pouvoir les combiner pour obtenir un effet de ce type là on pourra bien sûr réinventer d'autres d'autres effets à partir de cette base ici je fais deux out pixel form et pixel font ici à partir des deux délais j'ai fait un merge de visualisation ici et pour obtenir ces délais est en fait je vais avoir la nécessité de passer par un attribut promote qui fait passer donc les le groupe original name right hit group que l'on obtient ici donc les groupes que l'on obtient right hit group 1 ici c'est des great point group ici et donc comme je vais supprimer des primitives je vais passer donc le groupe faire la correspondance du groupe point en groupe primitif donc je prends right hit group ici et je fais original class point new class primitive ici ce qui va me permettre ensuite de venir dans le delete et de faire un delete donc soit point soit primitive ici de telle manière de pouvoir maîtriser donc mon mon die late donc encore une fois l'attribut promote permet de passer comme son nom l'indique des paramètres des attributs plus précisément des groupes des éléments d'une classe origine origine point par exemple à une nouvelle classe primitive c'est assez classique de faire ça de telle manière de pouvoir récupérer les informations sur la nouvelle classe et de pouvoir supprimer modifié et ainsi de suite donc comme ici on supprime en fait par point l'attribut dans ce cas de figure je l'avais mis pour faire d'autres opérations il n'est pas nécessaire on voit que ça ça change pas puisque je fais un délai de baille ponte ici hop si je suis dessus il est de point d'un selected et l'autre c'est pareil ok et le fait de déléter donc au niveau des points délètes les primitifs donc le résultat qu'on obtient c'est motion ici écrit décoller c'est comme si on avait une ombre c'est sur fond noir ok et ensuite on va habiller ça alors on après on pourra continuer ici animer séparer les différents éléments primitifs les agiter et reconstituer le mot soit encore une fois donc en simulation ou en animation ici ce que l'on a fait en fait c'est qu'on a sorti c'est pour ça qu'on a fait de haute haute pixel forme et haute pixel fonds et on est venu les mettre donc dans deux géométries séparées de manière de pouvoir les retravailler du point de vue donc des shaders et du point de vue de l'éclairage de la lumière donc on verra ça là la prochaine fois comment on peut donc jouer sur des géométries en venant séparer donc et les matériaux et l'éclairage de telle manière de vraiment donc obtenir ce que l'on veut dans telle partie ou dans telle forme sur notre visuel